Comment est-ce que vous lisez des livres ? Pas seulement pendant les quelques semaines que vont durer le cours, mais en fait tout au long de votre vie, que vous lisez des livres de toutes sortes, notamment des essais. Les livres ne sont pas des polycopiés, le but d'un livre ce n'est pas de vous apprendre des choses, le but de certains livres, en tout cas des bons, c'est soit de vous émouvoir si ce sont des romans, soit de vous faire réfléchir si ce sont des essais. Et donc en résumé, le but du cours c'est de vous donner envie de lire des livres toute votre vie. Sachant que très souvent on dit que la philosophie, et c'est un cours de philosophie des sciences, donc ce n'est pas exactement la même chose que la philosophie, on y reviendra, on dit souvent que la philosophie c'est l'art de penser par soi-même. Et moi je pense que c'est une des définitions les plus fausses de la philosophie. C'est-à-dire l'art de philosopher, c'est non pas de penser par soi-même, mais aussi de penser par les autres, c'est-à-dire en l'occurrence par ceux qui ont plus pensé que vous. Parce que penser par soi-même, le plus souvent, c'est opinionner, c'est-à-dire c'est répéter des choses qu'on croit d'évidence, c'est répéter des idées reçues, c'est balancer des préjugés, des truismes, ce n'est pas exactement la même chose que penser. Penser ce n'est pas la même chose qu'opinionner, et c'est pour ça que les livres, en vous forçant à ouvrir votre intellect, en vous provoquant parfois, en élargissant votre champ de vue, vous obligent, si vous continuez la lecture, à réfléchir, et c'est quand même ce qu'on demande aux ingénieurs. Et le deuxième point, qui peut-être est un des buts du cours, c'est plus anecdotique, mais c'est le fait que les ingénieurs sont souvent perçus comme des intellectuels de l'agir technologique. Un ingénieur, ce n'est pas un technicien, c'est quelqu'un qui est censé réfléchir, à ce qu'il fait, à proposer des projets, et donc c'est quelqu'un dont on attend qu'il pense ce qu'il fait, et aussi même qu'il dise ce qu'il pense de ce qu'il fait. Or, ça c'est une observation que je fais depuis quelques années, c'est qu'on n'entend pas les ingénieurs. On voit bien que les footballeurs écrivent des livres, les économistes écrivent des livres, les juristes écrivent des livres, les avocats écrivent des livres, s'expriment dans des tribunes, dans les journaux, les ingénieurs, jamais. Et donc, il y a une sorte de silence assourdissant des ingénieurs, au sens où on entend très fort qu'ils ne parlent pas. Et il me semble que ça constitue une sorte d'anomalie ou de paradoxe, alors même que les nouvelles technologies déterminent ou suscitent toutes sortes de questions, sociales, éthiques, économiques, tellement vives, qu'on aimerait bien que ceux qui les promeuvent, ou qui y réfléchissent, nous disent, à nous les citoyens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font. Quel genre de société ils sont en train de construire ? Quel genre de société ils ne veulent pas ? Quel genre de société ils voudraient ? Et ce sont les ingénieurs qui, sur l'évolution de la société, par le biais de la technologie, agissent sans doute le plus sur son évolution, et ce ne sont pas eux qu'on entend. Et donc, il me semble que toute initiative, comme ce cours, qui pourrait les inciter à davantage s'exprimer, devrait être saluée unanimement. Ça, c'est d'autres promotions, on verra pour la suite ce que ça donne. Bon, le cours, comme d'habitude, il est très largement improvisé. Il y a évidemment un fond. Il y a un fond, mais, tout le monde dit, il y a une sorte de réserve disponible, mais en même temps, je me refuse à lire des notes devant vous pendant trois heures, et je vais essayer aussi de me brancher sur des sujets de la qualité. Alors, en guise d'introduction, je commencerai par dire que dans ce cours, il va être beaucoup question de physique. Ça vient du fait que je suis physicien, et donc je préfère parler de choses que je connais. Mais on peut aussi trouver deux autres raisons que je vais essayer de détailler rapidement. La première raison, je l'attirais d'un livre d'un philosophe des sciences français très connu, enfin, normalement très connu, qui s'appelle Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, qui est mort il y a exactement 50 ans. Et à l'heure où je vous parle, il y a un colloque à l'école normale supérieure pour célébrer les 50 ans de la mort de Bachelard. Bachelard a écrit énormément de livres sur la science, notamment sur la physique quantique et la relativité, puisqu'il a vécu pendant l'avènement de ces deux nouvelles théories. Et il a écrit plusieurs livres, dont l'un qui est très célèbre, qui s'appelle « La philosophie du non ». La philosophie du non, c'est-à-dire l'idée que la science peut proposer des idées, des hypothèses, qui reçoivent de la part de la nature qui est censée être décrite par elle, une réponse négative. Il y a des situations dans lesquelles la nature dit « Non, vos idées ne sont pas les bonnes ». Et ça distingue la philosophie des sciences, et les sciences même, de la philosophie tout court, qui n'a rarement à sa disposition, au contraire, des objections qui puissent la réfuter, à part peut-être les objections logiques. Et je cite simplement une phrase de Bachelard dans ce livre. « La philosophie de la physique est peut-être la seule philosophie qui s'applique en déterminant un dépassement de ses principes. Bref, c'est la seule philosophie qui soit ouverte. » C'est-à-dire que c'est une philosophie qui est obligée de tenir compte de ce qu'apprend la physique, de ce que la physique nous apprend de certaines choses, et de corriger ses principes à la lumière de ce qu'elle aura appris de la physique. Donc elle est par définition ouverte, puisque la physique elle-même évolue. Et ce qu'elle dit de la nature évolue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'esprit et la raison ne sont pas des entités autonomes qui pourraient se développer simplement à partir d'elles-mêmes. La raison ne se développe pas simplement à partir d'elles-mêmes. Elle a une altérité, elle a un nom dehors qui s'appelle la réalité. Et donc la raison peut être, ou peut nous conduire par exemple à des hypothèses ou à des conclusions qui sont réfutées par la réalité. C'est ce qui la distingue des idéologies par exemple. À ce propos, je vous le dis parce que c'est pas tellement vrai pour vous, mais plutôt pour vos aînés, les ingénieurs, les ingénieurs adultes en pratique, ce sont des gens qui confondent très souvent la science et la raison. Pour eux, la science et la raison, c'est la même chose. Et puis un jour, ça c'est une anecdote personnelle, j'ai pu rencontrer des Indiens d'Amazonie qui s'appellent des Kayapos, des Indiens qui vivent dans la forêt, qui n'ont jamais vu une voiture ni un instrument technique quelconque. Et grâce à une interprète, j'ai pu discuter avec eux pendant des journées. Et je me suis rendu compte que ces gens étaient rationnels. Exactement rationnels comme nous. C'est-à-dire, ils invoquent le principe de causalité, ils font jouer le lien de cause à effet entre différents types de phénomènes. Quand ils chassent trop, ils comprennent qu'il faut qu'ils chassent moins pour que le gibier puisse se reproduire, etc. Ils utilisent le principe du tiers exclu. C'est-à-dire, si A est vrai, non A est faux. Principe dont nous, en Occident, on dit qu'il a été inventé par Aristote. Eux, ils n'ont jamais lu Aristote, mais ils connaissent le principe du tiers exclu. Donc, ce sont des gens qui sont rationnels. Ils ont exactement la même rationalité que nous. Et pourtant, ils vivent dans des conditions évidemment complètement différentes, n'ont pas la même éducation. En tout cas, ils ont une éducation qui est transmise par les ancêtres, mais il n'y a pas d'école, etc. Ils ne manipulent pas d'objets techniques compliqués. Et du coup, ça pose la question de savoir qu'est-ce qui nous distingue de ces gens. Et la réponse, c'est la science. La science moderne, comme on l'appelle, c'est-à-dire la science qui a été formulée pour ce qui est de ses principes et de sa finalité par Galilée. Donc, une science qui a quatre siècles, qui est la science que vous apprenez en classe prépa et ici à Centrale. On aura l'occasion de reparler évidemment de cette science-là, mais un des effets des principes galiléens consistant à dire que les lois de la nature sont mathématiques, c'est-à-dire qu'on peut expliquer les lois de la nature par des équations, qui est évidemment une idée qui pour vous est triviale puisque depuis que vous faites de la physique, on vous vend cette idée. En cours de physique, vous écrivez des équations. Évidemment, ce n'est pas une idée qui est apparue spontanément dans le cerveau d'un homme. Quand vous regardez l'environnement autour de vous, il n'y a rien qui vous indique que des équations mathématiques peuvent décrire les phénomènes physiques. Et d'ailleurs, le premier qui a eu cette idée, c'est Galilée. Il l'a eu 2000 ans après Aristote. Donc cette idée complètement folle, parce que rien ne vient la confirmer en apparence, qu'on peut exprimer les lois physiques par des équations mathématiques, c'est ça qui nous distingue des Indiens. Pourquoi ça nous distingue des Indiens ? C'est parce que pour eux, l'homme et la nature ne sont pas séparés. Alors que les lois de Galilée, ou les hypothèses de Galilée, sur lesquelles je reviendrai longuement, sont des principes qui viennent dans toute l'histoire du géodé-christianisme, par lesquels l'homme, l'homme au sens de l'être humain, est pensé comme un être d'anti-nature. Alors un être d'anti-nature, ce n'est pas un être qui est contre la nature, mais c'est un être qui estime que son statut dans la nature est transcendant. C'est-à-dire qu'il n'a pas le même statut que les animaux, il n'a pas le même statut que les végétaux, il a un statut à part. Et donc l'être humain est quelqu'un qui, d'une certaine façon, échappe aux lois de la nature, mais s'il les connaît, il pourra se rendre comme maître et possesseur de la nature, comme l'a dit Descartes. Et donc, Galilée instaure ce que les historiens appellent une coupure, on l'appelle d'ailleurs la coupure galiléenne. C'est l'idée qu'à partir de Galilée, mais ça a été porté par toute une histoire des idées sur laquelle on viendra, et qui se continue depuis, selon laquelle l'homme est un être séparé de la nature. Alors que pour les Indiens, et quand je dis les Indiens, ça vaut aussi pour les Chinois et tous les autres, il n'y a pas de séparation, non, non, mais attendez, il n'y a aucune... On ne sait pas, hein, à me faire un truc. On est bien d'accord ? Il n'y a pas de séparation entre l'homme et la nature, c'est-à-dire, je vais préciser ce que je veux dire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour les Indiens Kayapo que j'ai rencontrés. L'humanité ne s'arrête pas à l'homme. C'est-à-dire, font partie de l'humanité, l'air qu'ils respirent, le gibier qu'ils chassent, les plantes dont ils se nourrissent, et la planète Mars qu'on voit à l'œil nu. Donc l'humanité, c'est tout ce avec quoi ce que nous, nous appelons l'homme, est en interaction. Alors que pour nous, Mars, ce n'est pas l'humanité, etc. En revanche, pour nous qui avons conçu une idée universelle de l'humanité, nous considérons que tous les humains font partie de la même humanité. Pour les Indiens Kayapo, la tribu d'à côté, c'est des barbares. D'accord ? Donc il n'y a pas de séparation chez eux entre l'homme et la nature, mais il y a un clivage au sein de l'humanité entre ceux qui appartiennent à telle tribu et ceux qui appartiennent à une autre tribu. Donc c'est juste pour vous dire, et on a l'occasion d'y revenir, qu'il est prématuré et abusif de brutalement confondre la science et la nature. Si vous lisez par exemple les ouvrages de théologie du Moyen-Âge, ce sont des ouvrages dans lesquels les auteurs qui les écrivent passent leur temps à argumenter rationnellement. D'accord ? A mettre en comparaison avec parfois des discours de scientifiques qui sont complètement irrationnels, mais comme ils sont prononcés par des gens scientifiques, on pense que leur argumentation est elle aussi rationnelle. Donc je vous invite juste à ne pas confondre systématiquement la science et la raison, et d'ailleurs si un jour vous faites une thèse de philosophie, ce qui je pense arrivera à peu d'entre vous, vous verrez que quand vous faites une thèse de philosophie, on vous demande beaucoup plus d'argumenter que lorsque vous faites une thèse de physique où vous vous rapportez des courbes, vous faites des calculs que tout le monde peut faire à votre place et où l'argumentation tient une place très faible. En philosophie, on apprend à argumenter et ça rejoint d'ailleurs les deux raisons que j'ai invoquées tout à l'heure de façon un peu artificielle pour justifier l'existence de secours dans une école d'ingénieurs. Alors une autre raison pour laquelle on va beaucoup s'appuyer sur la physique, c'est, il y en a trois en fait, il y a deux autres raisons. La deuxième c'est que en fait, quand on fait les classes préparatoires comme vous, ou même quand on fait les études de physique à Centrale, on étudie assez peu la physique du XXe siècle. En prépa, c'est l'électroménétisme, 19ème, la thermo, 19ème, la mécanique, 17ème, 19ème, l'optique, 19ème, bon, c'est de la vieille physique. Excusez-moi, de la vieille physique. C'est ce qu'on appelle de la physique pour ingénieurs. Or, il y a eu des révolutions. La relativité, et la 2, la restreinte, la générale, la physique quantique, la théorie des champs, la physique des particules, la cosmologie, dont on ne vous parle pas. Et enfin, la dernière raison qui justifie que la place de la physique soit assez grande, c'est que, justement, si on regarde la physique du XXe siècle, avec tous ses déploiements technologiques, toutes ses découvertes, on se rend compte qu'elle produit des résultats qui peuvent être expérimentaux ou théoriques, qui correspondent à ce qu'un philosophe français qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty, appelait des découvertes philosophiques négatives. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, parfois, vous tombez sur un résultat qui vient de la science, qui est de la physique, en l'occurrence, mais qui vient, lorsque vous en déployez toutes les implications, qui vient contraindre ou éclairer l'ensemble des réponses philosophiques que vous pouvez apporter à une question philosophique. Ça ne veut pas dire que la physique va remplacer la philosophie. Je pense que j'ai été clair. Mais simplement, si vous prenez une question comme la question du temps, à propos de laquelle les philosophes ont conduit un très grand nombre de systèmes, Aristote, Platon, Kant, ou Serle, Heidegger, et tout un autre, ces gens ont produit des systèmes philosophiques sur le temps. Très intéressant, il ne s'agit pas du tout de les relativiser, au contraire. Il s'agit simplement d'en prendre un au hasard, par exemple, le système kantien, qui fait de l'espace et du temps des a priori de la sensibilité, comme dit Kant, c'est-à-dire des choses qui sont en nous et que nous projetons sur le même. La question est de savoir si ce système philosophique est compatible ou entre simplement en contact avec la théorie d'Einstein de l'espace et du temps. Est-ce que Kant est compatible avec Einstein ou pas ? Est-ce que c'est deux systèmes qui ne parlent pas de la même chose, auquel cas, on laisse la philosophie dans son coin et la physique dans son coin, ou est-ce qu'il y a des points de contact auquel cas, on pourra mettre à l'épreuve de la physique certaines propositions qui viennent de la philosophie. Et c'est cela que Merlon Ponty appelle des découvertes philosophiques négatives. J'ai parlé du temps, je pense que vous avez peut-être eu des cours de physique quantique, non ? Ah ben quand même ! Combien ? Dix ? Douze ? Quinze ? Bon, quinze heures et... Enfin, ça fait quoi ? Vingt heures pour la révolution du siècle ? Soixante heures ! Alors là, je retire tout ce que j'ai dit. Y compris les problèmes d'interprétation ? La non-séparabilité ? Les inégalités de Bell ? Le débat de Einstein ? Bon, en fait, si vous avez fait 60 heures, ça devrait aller. Vous avez compris que la mécanique quantique remet en cause les attributs qu'on peut affecter à ce qu'on appelle des objets réels. Il y a des choses, on pensait qu'elles existaient indépendamment de la mesure qu'on peut en faire, qu'elles avaient donc une objectivité indépendante de la connaissance qu'on a de ces choses. Et la physique quantique, elle vient interroger le fait que certaines grandeurs que nous pouvons mesurer ont une réalité en dehors de la mesure qui est indéterminée. Et donc, pour un philosophe qui, par exemple, s'intéresse à la question du réel, se pose la question de savoir si son système est compatible avec les découvertes philosophiques négatives qui nous viennent de la physique quantique.